re 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 coucou coucou ce dimanche on ce dimanche deux 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 machins donc là j'ai pas faire comme la dernière fois je vais mettre là je vais mettre là le truc en batterie voilà en charge ça au moins j'aurai pas de problème donc c'est faire la petite recette comment vous savez aujourd'hui c'est la chandeur donc je vais faire la préparation des dollars de la pâte à crêpes donc j'essaie de chercher sur mon ancien téléphone que c'est s'il voilà alors c'est alors ingrédients ingrédients faut un demi litre de lait trois oeuf entier 250 g de farine des cuillères à soupe d'huile une pincée de sel et et une ou deux cuillères à soupe d'eau ah bon je n'ai pas qu'il en met de l'eau donc voyez à ce je suis pas un menteur c'est bien écrit voilà alors on voyait rien donc mettez la farine dans un grand saladier au club ou cul de poule fait un puits et cassé cassés et les oeufs entiers étape 2 ajouter l'huile de sel et un peu de lait travailler énergiquement la pâte avec une cuillère en bois de préférence pour la rendre plus légère ouais mais moi je préfère le avec le fouet mouillé étape 3 mouillé progressivement avec le lait jusqu'à ce que la pâte devienne homogène étape 4 vous pouvez alors ajouter de l'estrait de fleurs d'oranger un peu de jus de citron j'en ai pas de la vanille etc étape 5 ajouter ensuite une ou deux cuillères et de soupe de oui à soupe d'eau laisser reposer la pâte à crêpes simple et rapide et faire pendant une heure au moins recouverte d'une serviette ou d'un chiffon propre éventuellement mouillé voilà moi quand j'ai appris fallait mouiller le torchon les très légèrement ensuite verser une louche de pas dans la poêle assez de suite à sa suite pendant trois minutes chaque crête nani 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 et voilà donc c'est la pâte à crêpes la plus simple du monde donc je vais faire celle là alors ah ben j'ai mon manager qui est là il m'a maintenant dire qu'elle a bon alors on y va on y va mon kiki tu peux refaire coucou je vais mettre la vidéo tu vas dire coucou je suis dans ma pâte à crêpes coucou ne garde pas ma tronche avec le tous les jours et prendre ma douche après mon ménage alors 250 g de farine je t'ai dit mais pourquoi tu vois moi je vois rien parce que j'ai l'air dans le dos il va tu mets un truc 250 g il est là envoyé 250 g il est là le bordel oui je vois pas là voilà je suis connu j'ai droit de voir ce que tu fais là 250 g de farine voilà 250 g de farine purex p-rex alors 250 g de farine tu en baisses un petit peu légèrement l'écran je suis à la télé là s'il vous plaît plusieurs mois s'il vous plaît merci donc nous tapons nous tapons pas nous t'as tout à me t'as tout à l'heure mais j'ai mis un petit peu plus à côté mais c'est pas grave c'est moi qui détoie voilà c'est bon voilà 250 g de farine de farine donc je mets dedans oui ensuite vous mettez la farine dans un grand saladier voilà c'est fait faire un cuit je vais faire un pli voilà et cassez-y les oeufs entiers donc c'est 3 oeufs 3 oeufs entiers donc 3 2 et 1 et 3 voilà ça fait 3 oeufs entiers étape 2 attends on range en même temps c'est comme ça qu'on nous en prend nous apprends la pâtisserie et il est toujours nettoyé sa table de travail toujours rien pour que ça soit nickel chrome voilà alors moi je vais mettre mon tablier allez surtout que je te l'ai lavé voilà il brille ah bah ça part pas disons pourtant si je l'ai lavé cette tâche là elle ne doit pas passer ouais mais elle est vieille donc ça c'est mon tablier mon ancien tablier mon ancien tablier de cuisine pâtisserie ça c'est une nique aussi normalement ah non il est plus là j'ai plus le nique euh je sais pas où il est bah l'acheté bah non je l'ai pas jeté non j'ai plus j'ai plus niqué non je sais pas où il est si tu me sens que tu me l'avais lavé tu me l'avais lavé et du coup je sais pas où il est là voilà voilà donc je mets mon tablier alors mon chiffon et c'est parti mon kiki ajouté l'huile je vais cuillère à soupe d'huile alors deux cuillères à soupe d'huile une deux 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 c'est tout le sel le sel normal c'est par cette salle à cette salle donc nous ils peuvent passer de sel pour nous c'est enfin pour nous c'est dans le creux de la main voilà une passée de sel nous ça va en pâtisserie c'est c'est creux de la main voilà après après et un peu de lait et un peu de lait donc normalement c'est 1,5 de lait mais un demi de lait mais là il veut juste que tu rajoutes un petit peu dedans voilà un peu de lait alors après travailler énergiquement la pâte avec une cuillère en bois de préférence pour la rendre légère oui mais moi j'aime pas travailler avec la cuillère en bois je travaille avec le fouet voilà donc nous mélangeons et nous mélangeons et nous mélangeons mais c'est bizarre parce que je vais jouer là pour la rendre légère après il faudra mouiller progressivement avec le lait jusqu'à ce que la pâte devienne homogène à bon vous faire quand même que les noms 1,2 minutes de lait je crois pourquoi il n'y a pas de sucre en poudre ah bah non pourquoi j'ai faché du sucre en poudre moi ? c'est un morceau qui est tombé je sais pas d'où mais un morceau qui est tombé voilà qu'une cuillère en bois pourquoi ils disent un extrait ferveur rangée, un jus de citron, de la vanille, etc. après que j'ai checké ce dit donc cest C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 vraiment pas qu'il y a des grumelots vas-y, mon komi après je vais finir je vais finir au fouet pour enlever tous les petits morceaux et je vais finir je vais finir au fouet pendant que c'est moins dur il n'y a pas un morceau ça dis moi si vous voulez ah bah oui mais il faut du lait si tu ne dis pas je ne peux pas savoir c'est un peu C'est parti. c'est bon alors frappes et tout à ces deux gars sans sucre à ce bizarre qu'ils disent pas mettre de sucre moi je vais mettre du sucre je n'ai pas dessus moi tu vois en pâtisserie tu fais ça propre surtout en cuisine c'est encore pire t'as des sauces partout par terre sur les côtés à guillaume de voir un paravent la parapluie voilà c'est un peu meilleur du bord du fait d'avoir mis des bons alors donc après tu rajoutes mais voilée à ça oui précis pas dit que vous ajoutez des structures de rangées un peu du citron ou de la vanille et c'est un état pour rhum et ils disent aussi ajouté une à deux cuillères à ce dos c'est marqué rhum dessus non rhum c'est marrant après 10 etc donc j'ai rajouté du rhum donc je vois pas d'ailleurs encore de commentaires comme la dernière fois tant quoi qu'il fallait pas mettre de rhum pour les pommettes il fallait pas mettre ça d'accord c'est la vraie recette de crème pour après c'est la bière moi si j'ai envie de mettre du rhum je mets du rhum pour un bar chacun sa façon de faire sa pâte à crêpes oui comme si j'ai l'a dit normalement la vraie la presse avec de la pierre on peut mettre du rhum on peut remettre du cavado on peut mettre du kirsch il ya plusieurs façons pour faire la rhum c'est la base de la vraie la base de la recette de la nature de la crêpe c'est rhum que ma grand mère faisait comme ça oui avec du rhum avec de la bière ah oui oui bah ma mère en faisait avec de la bière ma grand-mère a rajouté ma mère c'est une plus rasse bretonne aussi dans la bière elle faisait tout en ses crêpes avec de la bière une bière quelconque par la moitié possible on va prendre en bouteille il n'a pas vraiment disait vous mettre de l'eau les deux pièces de cuirassures d'eau bon moment je vais le mettre pas dedans une et deux et on laisse reposer pendant une heure et après ils disent quoi laisser reposer la pâte à crêpes simple et rapide à faire pendant une heure au moins recouverte d'une serviette ou d'un chiffon propre ouais et humide étape c'est bien c'est une mousse de crêpes dans la poêle et c'est sûr bon je suis en train de voir s'il ya plus du tout le grumeau nous vous conseillons de manger votre crêpe accompagné de cidre brut dans la pure tradition moi j'aime pas brut vous avez l'air pas trop liquide pas trop épais c'est très bien voilà 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 j'ai vu j'ai vu il n'est que la bouchure je veux dire on a tous les temps le tour attend je vais laisser pas en caméra mais il fallait me laisser lécher mais tu as fini oui très bonne c'est dommage que blanco n'est pas là parce que lui mais carrément ça pas dedans et des chats pas dans la pâte de l'espère la paris il avait le nez tout blanc n'est pas tout il adore jouer avec la farine et les pâtes blanches le museau blanc les oreilles blanches sous les côtés c'est mais était même pas noir et blanc vous avez pris un coup de vieux voilà je sais pas ça la m'use il est content on est mis carrément sa pâte et l'éveil un chat bizarre on sent bien le goût sucré de la vanille du sucre et le rhum donc on va mettre un chiffon humide qui veut dire un torsion humide pas trop mouillé on fait ça aussi qu'on fait de la pâte maison on recouvre avec un torsion humide après on peut mettre une assiette et tout n'importe quoi mais tous ces lieux d'un torsion mouillé comme ça moi ça reste la pâte à marrer malgré tout à reste reste au frais donc je vais mettre ça là bas dans le petit coin voilà la pâte à crêpes à l'effet pour ce soir comme ça tombe bien comme j'ai des trucs pour faire un gâteau la preuve dans la semaine j'essaie d'acheter les bruno comme ça je ferai mon phare vous pouvez d'amour ou le phare breton pour véronique qui est maintenant j'ai les yeux j'ai tout ça là je pourrais acheter là les pruneaux un truc et tu viens trop tard mon coeur papa ça y est il a fait la pâte à crêpes 1 il a dit en tant que tu es donc on va ranger le tout le tout chemin de l'est tout le bordel après une fois une fois préparé pour m'arracher une autre boîte pour ranger ça ouais une boîte au mieux la réaction pareil avec si il y avait des boîtes pour mettre les crêtes quand vous les mangez pas tous c'est un sommet sont plus bons et bah là je vends nous à l'autre fois il avait pas chaque fois que je suis parce que l'annoncé sont plus bons j'ai acheté il n'y a pas longtemps heureusement qu'on leur vient de faire le film j'en ai racheté ouais ma sauce à nez c'est pas là il faut que tu es pour ça n'est qu'est ce que tu es donc aussi encore bon 24 10 2020 donc ça fait quoi ça fait septembre septembre octobre d'octobre de cette année sauce nioc n'aime comment on va manger les trucs chinois machin voilà voilà on a pas une petite boîte qui est en jouant non non là on n'a plus rien c'est là les petites boîtes rondes là j'ai gardé les bonbons ah bah oui mon bébé tu viens trop tard mon cœur papa te l'a dit c'est bien quand tout c'est fini toi maman bébé bah oui bon papa va te montrer tiens papa il est là voilà voilà tiens c'est là hop et voilà ah oui maintenant il m'envoie pas ah bah oui il y a le rhum il y a le rhum ouais et attention fille mon bébé il y a du rhum papa mille de rhum ouais ils sont le rhum il y a du coup ben il mangera et il ne goûtera pas ça y est il y a plus à l'inverse il fait que ça je vois pleuvoir bon tu peux me laisser passer là attends tu me laisses passer une mallette où tu me laisses de la place après moi je vais fermer créa merci donc au sucre orange du coup ça y est on a fini je remonte l'appareil pour elle à mettre dans la boîte monsieur quand je vais le mettre dans la boîte avant qu'on laisse dedans comme ça le sucre comme tu veux mais c'est pas mal dans la recharge moi j'aime bien ouais bah on va laisser comme ça je reprendra un autre paquet spécial pour mettre dedans mon petit chat il y a plus bien là ah cette bordel j'arrive pas à me mettre place ah bah tant pis je ne mets pas la farine je vais mettre dans la boîte dans la petite boîte à farine par contre derrière je sais pas si tout va rentrer par contre derrière je sais pas si tout va rentrer comme quand même du fait elle est toute neuve le bordel mais il y a plus d'autres dedans ouais mais ça rentre bon et bah y'ont du cul hein voilà tout est rentré dedans je vais tapoter un petit peu pour faire redescendre à la mesure voilà ça ça va là ça ça va au sable le bouchon je sais pas où ça va ça on regarde pas oui non parce que c'est de la paris dans manche pas de façon on la mange pas on l'utilise un peu mon bouddilili donc voilà c'était la petite recette de de la crêpe donc après je vous ferai une autre petite vidéo pour la cuisson de la crêpe c'est mais ça c'est comme je vous ai dit tout à l'heure ça sera ceci qui va faire les crêpes et ainsi que les galettes c'est une experte de crêpes et de galettes elle fait blondir et tout franchement pourquoi tu fermes parce que j'ai froid là il n'entend plus à voir et et puis ben voilà donc donc ben voilà 33 minutes c'est bien plus de 37 33 minutes là juste pour faire un petit truc de crêpe c'est bon donc voilà moi je vais faire mes mes titres réa on t'a vu c'est quoi qu'on voit pas en vidéo non j'ai caché ouais mais j'avais mes titres réa qui fait tu peux non tu vas me dire tu vas me dire que tu veux pas faire la vie 24 moi je vais faire mon ménage j'ai dit dans la semaine j'ai fait c'est bien bah étant tu fais ton ménage vis-faire moi je vais faire valer sur mon internet lui changer le nom de ma deuxième chaîne et mettre remettre les barres d'infos là où il manque et après dès que c'est ici la finie le ménage il n'y a pas grand chose il a juste un petit coup de dégoût de serpillière a déjà fait la poussière le balai tout ça tout ça tout ça tout ça moi j'ai fait la vaisselle tout ça tout ça tout ça et ben voilà c'est tout et après le fermer mes petites créa voilà allez je vous fais des gros gros bisous passer un bon dimanche et à la prochaine petite vidéo hugle et loulou